Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, que la paix seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec de nouvelles révélations hors du commun, ça va encore être chaud, si vous n'êtes pas bonheur pour les voitures d'accroche, parce que ce n'est pas encore fini. Je vous recommence sur, bien ce bon. Écoutez, ils ont retrouvé le sorcier voyageur, mais où est-ce qu'ils l'ont retrouvé ? Écoutons ça. Oui, moi je vais raconter une histoire mystérieuse qui était dans un village voisin de mes parents, de côté maternel. C'est-à-dire, il y a un cousin qui était, je crois, en Allemagne comme ça. Il est venu en Allemagne faire des études, il est resté longtemps. Et puis comme ça, dans ses balades, il rencontre un de ses oncles qu'il avait laissé en Afrique et tout. Et il dit, ah Mathieu, là depuis quand ? Ah non, je suis venu là pour quelque chose à faire et tout et tout. Après, le cousin a dit, écoute, je te remets le colis, comme ça tu vas amener à mes parents au village. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, là, il a fait des courses, il est parti. Après, maintenant, le monsieur, en gros, c'était un vieux du village qui s'est transformé en jeune en Europe. Donc, il a signé les contrats. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télé, s'il vous plaît ? Attendez, je vais me déplacer. Excusez-moi, maintenant, après, maintenant, quand il a fini de faire les courses, il a remis, monsieur, à l'oncle du village voisin. Et maintenant, après, maintenant, quelques temps après, le jeune a appelé ses parents pour dire, est-ce que vous avez reçu le colis que j'ai envoyé ? Dépendant de quel colis, avec qui ? Il donne le nom, il dit, mais tu te trompes de personne ou bien quoi ? Comment, lui, il est venu faire quoi en Europe ? Bref, après, maintenant, quelques temps après, peut-être deux, trois semaines, les gens au village, ils voient maintenant les blancs qui arrivent, tout et tout. Ils viennent, ils demandent le monsieur, le nom du monsieur. Il dit, non, il était venu chez nous en Allemagne. On a signé les contrats parce qu'il disait qu'il a des trucs pour fabriquer les avions. Donc, c'est comme là que les gens du village ont dit, ils ont appelé le chef du village, ils sont allés au corps de garde, ils ont dit, mais on ne comprend pas le nom de monsieur que vous nous donnez. On sait que c'est un monsieur qui est là, mais il ne connaît même pas la ville. Comment il va se retrouver en Allemagne ? On a dit, bon, on va quand même aller vous montrer. Quand les blancs sont partis, je vous dis, ils ont trouvé le vieux papa dans la maison. Ils ont reconnu quand même le visage, mais il avait vieilli. Ils ont dit, mais non, ça fait un mois, ce monsieur est venu en Allemagne. On a signé les contrats et on a fixé rendez-vous qu'on devait soit là. C'est lui qui nous a donné l'adresse de là où il a le matériel pour les avions. Donc, tous les gens du village se sont dit, ah, donc le monsieur en gros est sorti en vampire. Il est venu en Allemagne comme un jeune monsieur, homme d'affaires africain. Et c'est comme ça, je ne sais pas, il avait ses collaborateurs aussi, des gens avec qui faisaient sa sorcellerie, je crois bien. Ils sont venus, ils ont signé les accords. Mais quelques temps après, les Allemands, ils ont dit non, ils ne comprenaient rien. Ils ont montré au village, le champ du village, ils ont montré même, ils ont allé ma place au préfet, pour dire voilà ce qu'on a signé les accords. Et on nous dit, voilà le nom du monsieur, le nom du village et tout. Comment, effectivement, le visage nous dit quelque chose, mais ce tombé a un mois, qu'est-ce qu'il a eu, est-ce qu'il a eu un accident, quelque chose ? Eh bien, on a pris tous ses biens. C'est là, les gens du village nous ont dit, aux Blancs, allez-y. Nous-mêmes, on comprend le problème, on ne peut pas vous expliquer. C'est comme ça que les Blancs sont partis. Derrière le vieux, je crois, n'a pas supporté, il est mort. Incroyable, bien vrai. C'est l'histoire que je vais d'abord raconter aujourd'hui. C'est un truc en du commun, vous avez entendu ça, des ceux-ci qui voyagent, sérieux ? Ha, mais c'est le choix, comment c'est ? Dites-moi ce qu'ils ont passé. Nous allons maintenant écouter notre histoire en du commun. C'est parti. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par ma maman. Je ne sais pas si j'étais déjà née ou pas, mais je ne sais plus, je ne sais pas trop, mais je vais aimer à raconter l'histoire. Donc, c'est une histoire, en fait, ma mère, quand elle était jeune, elle crevait, en fait, avec ses ans et d'eau. En tout cas, elle n'avait pas de différence d'âge. Alors, un soir, ils sont allés en boîte, un week-end. Il n'y a pas le son, là, ou bien ? Un soir, ils venaient de la boîte, la boîte de nuit, très tard, très tard, il faisait vraiment tard. Alors, ils étaient quand même nombreux, peut-être un truc de cinq comme ça. En venant, ils sont passés par le collège. Bon, je vais taire le nom de mon village, quand même. C'était au village, c'est une histoire qui s'est passée au village. Je vais taire le nom. Ils sont passés par le collège. Alors, en venant, ils ont croisé quelqu'un à une heure vraiment très tardive, qui débroussait. Et là, il y a un des saisons qui dit, mais toi, tu fais quoi à l'heure, là ? Est-ce qu'à cette heure-là, on débrousse et tout, machin ? Ils parlent en langue, ils parlent en langue. Non, toi, tu fais quoi, là ? Ce n'est pas une heure à laquelle on débrousse, en fait, ils parlaient. Mais le mec, lui, il continue à débrousser, il ne s'est pas arrêté pour les regarder. Ils sont restés là, bavardés avec le type qui débroussait, mais perso, en fait, ils ne s'étaient pas intéressés. Ah, ils ont laissé, ils sont partis. C'est maintenant, le lendemain, ils ont dit, bon, le gars qui est débroussait là, vraiment, on ne sait pas ce qui est débroussait. On va repartir. On va repartir, on va un peu aller vérifier si vraiment il est en train de débrousser. Ils sont repartis au collège, je crois qu'ils repartent. La place où le type débroussait, il n'y avait pas d'oeuvre débroussait, rien de chez rien. Et c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de parler à un fantôme en fait. Donc, c'est un brusin, c'est ça mon histoire, c'est la première fois que je manque pour accueillir. Vous voyez ça? Ça veut dire que nous, ils ne sont pas ceux-ci de terre. Donc, maintenant, écoutez une autre histoire, en disant comment. Mon histoire de ce soir, la famille, parfois en attendant, ça dit que ceux qui sont morts, là, ils sont morts, c'est fini. Moi, je ne croyais pas jusqu'à ce qu'un jour, en tout cas, je n'ai pas vu les faits, mais la personne qui a vécu est venue expliquer. Moi, j'ai perdu mon père en 2001. Et quand il est décédé, on allait au village pour les funérailles. Arrivé au village, mon père aussi. Bon, quand il a eu sa retraite, le papa là, arrivé à un moment où il se sent jeune, il a pris une deuxième épouse. Et la dame, là, c'est elle qui était son sac à main. À chaque fois, les gars faisaient le show ensemble. Donc, quand le vieux a décidé, cette dernière, là, elle n'a pas eu d'enfant avec mon papa, mais elle était toujours avec nous. Et le jour du partage de biens, là, elle réclamait quelque chose, mais qui ne lui appartenait pas. Donc, il y a eu un peu de dispute. Donc, dans la cour, là, en tout cas, c'était... Tout le monde était sous pression. La bagarre, les... Comment appelle... Les mamans se chamaillaient. Et il y a eu une jeune dame qui vendait la viande de brousse. Elle, là, c'est chaque fin du mois qu'elle venait en famille. C'est-à-dire, avant de venir, elle pouvait venir avec quatre gibiers, souvent trois gibiers, levé, acheter sa cash. Donc, levé est décédé, ça faisait deux mois. Le corps a fait deux mois à la mort qu'on est venu au village pour l'enterrement. On a fini l'enterrement. Un mois après, la famille était toujours là. Après le partage, et puis chacun allait rentrer sur Abidjan. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, les fédérats sont finis, là. Tout le monde est là. Et la dame réclamait quelque chose. Donc, il y a eu des disputes. Pendant ce temps, la dame, elle, est quitté dans un autre village. Et elle est arrivée en ville, là où mon papa prenait son... Bon, son agent de retraite, là où les papas prennent leur salaire. Donc, le père est parti prendre son salaire du mois. Autant, il était déjà décédé, hein. Et il sortait... Il y avait une côte qui descendait directement de... du coin où ils prenaient leur agent. Il était avec deux de ses amis. Et lui, il était au milieu. Elle dit qu'il avait porté un costume tout bleu avec un chapeau, avec son parapluie. Et les gars descendaient la côte. Donc, en descendant, elle l'a vue. Elle a dit, hé, papa. Donc, il s'est arrêté. Oui, ma fille, comment tu vas? Elle dit, oui, papa, ça va. Elle dit, ah, mais où tu vas? Elle dit, ah, papa, je suis quitté au niveau de la frontière du Libéria. J'ai eu au moins quatre gibiers, mais ils ont acheté deux, il reste deux. Il dit, ok, très bien. Les deux, là, va à la maison, chez moi, donne le plus gros à ma femme, à la grande. Et le plus petit, là, tu donnes à la petite femme, tu lui dis, demain. Voilà, elle n'a qu'à sécher ça. Mais elle dit à madame, ma première femme dit lui de me faire la sauce. On a une sauce de chez nous, là. C'est un peu gluant. Avec le foufou. Le foufou, pardon, le foufou manuel. Elle dit à ma femme de préparer ça, que je viens dans trois heures du temps. Je viens manger. Je suis avec mes amis, j'arrive. La dame dit, d'accord, papa, je compte. Il a dit, si tu arrives à la maison, tu lui dis de te donner de l'argent parce que je n'ai pas la monnaie sur moi. Tu vois, quand on finit de prendre l'argent, tout en billet, ou bien tu peux faire la monnaie. Elle dit, non, papa, c'est pas prêt, c'est de toute façon, je vais arriver, je vais attendre. Quand maman a fini de cuisiner, je vais manger avant de partir parce que le trajet est loin. Elle dit, d'accord. Je viens, elle dit, d'accord, donc on part à la maison. Donc la femme, elle quitte. Le coin, elle vient, où la bagaille est chaude là, elle vient, elle dit, hé, la maman, bonjour, je vous salue. Comment allez-vous ? On dit, oh, toi, quitte là-bas. Parce que quand elle arrive, elle ambiance les gens. Il faut quitter là-bas, tu ne vois pas ce qui te passe là. Elle dit, on attendait. Donc, la dame dépose sa cuvette avec ses deux gibiers dedans. Elle prend un, elle dépose devant maman. Ma maman, elle dit, ah, maman, voilà ça, hein. Papa dit de faire la sauce longueur avec son foutu, là, qu'il arrive. Il sera là. Et maman, l'autre maman, papa dit de sécher ça. Peut-être d'ici demain, vous allez faire autre sauce. Donc, elle a dit ça. La bagaille s'est arrêtée tout d'un coup. Tout le monde la regarde. Elle dit, mais quel problème tu as ? Elle dit, non. Papa m'a dit de faire, de te dire de préparer ça. Il faut faire ça vite, vite. Il sera là tout à l'heure. Ah, ça, c'est quelle histoire encore. Tout le monde se regarde. Et on lui dit, durant tout ce temps, tu étais où ? Elle dit, non, j'avais voyagé. Ça peut faire deux mois maintenant. Donc, je viens d'arriver, mais j'ai vu papa en route. Voilà ce qu'il m'a donné. Donc, maman, préparez vite. Moi aussi, je veux manger avant du parti. Quand elle a dit ça, la bagaille s'est arrêtée, tout le monde est assis à terre. On se regarde maintenant. Ça, là, on a un autre qui venait d'arriver. Il a dit, mais maman, ma fille, tu dis quoi ? Qui est-ce que tu as vu ? Elle a dit, ah, mais pourquoi vous me regardez bizarrement comme ça ? Je vous ai dit que j'ai croisé papa. Papa m'a dit, voilà la sauce qu'il veut, de donner à maman. Mais pourquoi tout le monde me regarde en bizarre ? Donc, tu avais effectué un voyage. Elle dit, oui, qu'elle venait d'arriver. Elle dit, d'accord, faut t'asseoir. Papa, donc, tu es en train de parler, il était vertu comment ? Il a porté un costume tout bleu. Pourtant, le jour de son enterrement, c'est ce costume-là qu'il avait porté aussi, effectivement. Avec un chapeau, voilà, voilà. On dit, bonne arrivée. Sinon, le vieux est décédé. Ça fait quelque chose de deux mois. C'est pour ça qu'on est là. Actuellement, tu vois toute la famille. Elle dit, c'est ce que je ne comprends pas. Tout le monde est là. On dit, le vieux est décédé. On vient de faire l'enterrement. La fille a commencé à pleurer. Elle trempe sur elle, qu'elle ne croit pas, que le vieux a échangé avec elle tout à l'heure. On dit, le vieux est décédé. Donc, à partir de là, mon cher, chacun s'est cherché. C'est ça, je lui ai demandé après, il dit, tu es sûr que c'est mon papa qui est chapé ? Il a dit, oui, que les morts ne sont pas morts. Bon, vraiment, ce que vous êtes en train de dire, si c'est vraiment ça. Donc, on lui a montré les photos de l'enterrement, les photos où il était à la morgue et tout ça. On lui a montré tout ça. C'est là, elle a commencé à croire, elle a dit, ah, vraiment, peut-être que le vieux est venu m'a dit de vous dire d'arrêter la bagarre. Donc, vraiment, faites attention. Et il est parti, mais il a encore l'œil sur nous. Et les moments là sont venus pour nous dire que quand un papa part comme ça, il a jusqu'en 5 ans avant de quitter la famille. Donc, évitez tous les disputes. Chacun encore resté dans son cœur en train de prier. DMG, quand on a fini là ? Hey ! Chacun a pris son véhicule et elle est rentrée sur Abidjan, tout le monde à la capitale. La maison même du village là. Tout le monde a abandonné. Bon, pour vous dire que vraiment, quand les gens meurent, moi, je ne croyais pas, mais quand elle a dit ça, elle n'était pas la seule personne. Il y a un autre monsieur aussi qui a quitté, comment on appelle ça, au Burkina. Parce qu'une année, mon père était, il avait un ami là-bas. Non, mais avant de continuer, avant de continuer, pour éclairer, pour éclairer, c'est éteindre l'antenne là. La fille qui vendait la viande, c'est la fille du monsieur ou bien c'est juste une vendeuse ? Non, non, c'est une commerçante. Elle, chaque fin du mois, je reprends la question en même temps de les conseils de Stella qui a demandé, mais pourquoi elle n'était pas au courant, elle n'était pas de la famille simplement. Non, elle n'était pas de la famille, c'est une commerçante. En fait, le mois, quand chaque fin du mois... Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi la commerçante, elle finit de vendre la viande, elle va encore manger la viande à commande ? C'est quelque chose que vous me disiez ça. Comment elle vend la viande à la famille ? Elle passe de vendre la viande à la famille et puis elle va encore manger la viande à commande ? Oui, c'est comme ça. Elle vient, elle joue la comédie, quand elle envoie les gibis là, toujours elle reste et puis elle fait le repas avec nous. Elle s'entendait manger à midi ou bien matin, puis elle passe. C'est comme ça elle est. Donc, quand elle arrive, elle est comme la fille, elle est comme notre soeur en famille parce qu'elle quitte loin. En fait, elle quitte très loin, elle est jusqu'à la frontière. Nous qui sommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un peu loin. Nous faisons frontière avec le Libéria et les autres pays. Donc, à la frontière du Libéria, c'est très loin. Quelqu'un qui quitte là-bas pour venir au niveau de la zone de tout le pleu, pour ceux qui maîtrisent, voilà, tout le pleu fait frontière avec le Libéria. Donc, le trajet est très loin. Pour une personne qui arrive, elle peut faire une journée, soit deux jours sous la route pour arriver. Donc, c'est normal pour qu'elle reste pour déjeuner avec tout le monde. Voilà. Donc, voilà, la morale, c'est que quand quelqu'un meurt, vraiment, je demande à ce que la famille s'entende qu'il n'y ait pas de dispute parce que les morts, ils ne sont pas morts. Ils veillent sur nous, ils regardent, ils voient. Et un monsieur, encore la même chose, quand on était venu au niveau de la capitale, il y a un monsieur qui est venu un soir, il a salué, il est parti. Et pourtant, ce monsieur, ça peut être quelque chose de sain quand on nous a dit qu'il était en Europe. Il nous a salué, comme ça, il est parti. Et mon grand frère s'est plaint pour dire, ah, mais ce dernier, quand papa vivait, il venait manger, il faisait faire tout, il venait ici pour faire tout, et le monsieur ne savait pas. Pourtant, quand il est venu et qu'il a salué la famille pour partir, il dit qu'il a vu le vieux devant la porte qui était assis dans son hamac. Tu vois, donc pour cela qu'il a salué, il est parti, mais mon frère s'est plaint. Et deux jours après, le même monsieur revient, il rentre, il salue, on lui dit, ça va, il dit, bon, je voulais voir le vieux. Donc, on le fait asseoir, tu veux voir le vieux, il dit oui. On dit, ah, mais la fois dernière, tu es passé, tu nous as salué comme ça, il a volé, tu es parti. Il dit, si, je suis venu une heure avant, j'ai causé avec le vieux et puis je suis parti, donc je me suis dit que vous étiez là aussi. On dit, mais comment ? Quand le vieux est décédé, ça fait pratiquement sept mois maintenant, donc le monsieur dit, non, ce n'est pas vrai. Lui, il est passé trois jours, il changeait avec le vieux. C'est pour dire que le monsieur était là jusqu'à ce que peut-être que les cinq ans soient passés et ceux qui le voyaient ne le voyaient plus. Donc, la morale, c'est que vraiment, il faudrait que chacun garde l'esprit hot. Ceux qui disent que le spirituel n'est pas vrai là, le spirituel existe et le spirituel se fait voir. Donc, pour des familles, polygames, ou bien je ne sais pas comment là, si quelque chose arrive, qu'il y a un décès, calmez-vous, priez ensemble, ou bien s'il y a des vœux à faire, ou bien s'il y a des demandes, demander, parce que les morts là, ils ne sont pas morts, ils veillent sur nous. C'est tout ce que je voulais dire. Un coin homme est vrai. Écoute, on connaît tout ce soir. Madame qui vient de parler des morts là, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a depuis 2008, c'était la fête du Nouvel An, on a fêté chez moi, là j'étais encore en Afrique, on a fêté chez moi et après, il y avait un couple chez moi qui avait décidé qu'on aille en boîte. Donc, oui je suis aux Etats-Unis. Donc mon mari et mon ex-mari il y avait le couple, on a décidé de partir en boîte. Maintenant, le chemin le plus court qu'on devait prendre pour prendre le taxi, donc on devait passer par le cimetière. On n'avait pas de choix, bon, comme c'est pas loin de la maison, on a habitué à ça et puis on s'est disé que ça, c'est pas comme chez nous, au Congo. du coup, nous sommes sortis pour aller chercher les taxis. En sortant, maintenant, moi je voulais faire le, comment dirais-je, les gens qui connaissent tout, être un peu tétiques. Donc en sortant, on descendait pour aller prendre le taxi, je me mettais à blâmer les morts. Donc moi, j'ai passé par le cimetière, je disais, hé vous là, restez là-bas, restez là où vous êtes, ne sortez pas. Et mon ex-mari m'a dit, mais qu'est-ce qui te prend ? Ils t'ont fait quoi ? Laisse-les là-bas. Ils sont allés au monde. Moi, j'ai passé ces mots, je disais, hé vous là, il faut rester là-bas. Ne nous suivez pas, restez là-bas. Mon ex-mari m'a blâmé, mais ils t'ont fait quoi ? Et après, j'ai arrêté. On a fait peut-être 500 mètres, là on devait prendre le taxi. Quelque chose m'a dit des regards. Des derrière. Donc, je tourne ma tête, du coup, je vois une dame habillée en blanc. Et la dame courait derrière nous. elle est sortie du cimetière, elle courait derrière nous. Et après, quelque chose, donc, elle était déjà là, derrière mon mari. Donc, c'est là, maintenant, je l'ai tirée par la chemise. Dadi, attention ! Donc, je l'ai tirée, je l'ai mis à côté. Et la dame là est passée, elle nous a bloqués, la voix. Elle ne parlait pas, elle faisait comme un enfant, comme si elle conduisait, mais elle ne parlait pas. Du coup, ses yeux, on ne voyait pas dans ses yeux. Elle avait les yeux, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de ses yeux. Du coup, l'autre couple, la dame qui était avec nous, elle dit, mais toi là, tu nous cherches quoi ? Tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu nous cherches quoi ? Elle prend son sac à main pour taper la dame. Donc, elle a pris le sac à main, elle a tapé la dame, donc son sac à main a traversé la dame, donc c'est comme si elle a tapé en espace. Mon ex-souris a crié, Jezu, tu vois ce que tu as cherché ? Qui t'a dit de me gronder ? Maintenant, on a commencé à courir et la dame là courait derrière nous. Du coup, un taxi est arrivé et le taxi nous a pris. Le taxi même nous a dit, mais vous faites quoi ici à l'heure-ci ? On a dit, tiens, elle est en boîte de nuit. Il dit, mais non, il ne fallait pas passer par ici. Il dit, ça bègue. Il ne fallait pas passer par ici, il y a les morts qui sont souvent ici, donc la personne que vous venez de voir, c'est une femme morte. Donc, vous avez sûrement eu la chance qu'elle ne vous a pas fait du mal. Quand on a tourné la tête, la dame n'était plus là. Mon ex-ména m'a dit, toi, avec ta tête là, je t'avais dit de les laisser, tu t'es mis à les gronder. Tu les grondais, pourquoi ? Tu as vu maintenant, elle nous a suivis parce qu'elle voulait pénis à cause de toi que la dame était venue. Donc, comme la dame venait de dire, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Peut-être que la dame était morte et ce n'était pas un consonneur de partir ou bien on l'avait tué, je ne sais pas. Et moi, je suis passé là-bas, elle était là dans sa paix. Dans leur monde, moi, je les ai provoqués. C'est pour ça qu'elle nous avait suivis. Donc, comme conseil, il faut souvent faire attention quand vous passez par le cimetière. Merci et dans les commentaires. Même quand vous êtes sur la tome de quelqu'un, évitez de parler beaucoup. Évitez de parler beaucoup de la tome d'Echan. C'est parti. l'histoire s'est passée au Gabon, au sud du Gabon. Je ne vais pas donner le nom du village. Il y avait un monsieur qui aimait tuer le singe. Donc, une fois il est 15h, il prend son fusil, il va en brousse, il tue le singe. C'était ça quoi, il vient, il vend, il build. Tout le temps, c'était comme ça. Mais un jour, il y a une période dans l'année où les singes sont gras. Ils sont beaucoup gras à la période où il y a une noisette là. Donc, il a tiré sur un singe. Le singe seignait mais le singe ne tombait pas. Donc, le singe allait de branche en branche. Qu'est-ce que le monsieur fait ? Le monsieur suit le singe de branche en branche, suit le singe, suit le singe. Après un niveau, il sort ce mot derrière la maison. Quand il sort derrière la maison, il se rend compte qu'il est maintenant. C'est comment ? La ville a son dos. Et là où il se retrouve, il se retrouve une ville là où il n'y a que les singes. Les gens appellent la police. Il est là, il est là. Le gars retourne, mais c'est comment ? La police vient comme ça avec le véhicule. C'est les singes qui sont en volant. Le gars dit, mais attends, je suis où ? Les singes viennent, le singe de Mangane, le singe de Ménote, allez au commissariat. On amène le gars au commissariat, il arrive là-bas. Tous les singes qui l'avaient tiré, les bras cassés, les singes viennent se plaignent. Lui, il dit, si j'ai la queue coupée, c'est lui. Si mon enfant et moi, c'est lui, c'est les singes. Le gars se met à pleurer, mais je suis où ? Je suis où là ? Je suis où ? Il dit, demain, on va t'envoyer au tribunal, il se fait tard, on va te juger, on va t'enfermer. Mais comme Dieu s'est fait ces choses, parmi le singe qui faisait la garde le soir, il y a un singe qui lui a dit, bon, si on te donne à manger, il ne faut pas manger. Parce que si tu manges là, toi, tu ne vas plus retourner, tu ne vas plus retourner chez toi, tu vas rester ici. Le gars dit avant du oui, il dit quand tu nous vois les singes que tu vois, nous aussi on a notre vie, nous aussi on a notre vie, on vient, on se balade, mais toi, tu passes ton temps, nous tuer, c'est comme on t'a fait quoi. Ok, mais je vais te laisser aujourd'hui, demain, je vais m'arranger comment justifier que tu as fui. Le gars a dit ok, le gars a libéré l'élément, quand il a libéré l'élément, l'élément sort seulement comme ça derrière les maisons, il pleure, il raconte les gens ce qu'il a vécu. Là, ça s'est passé deux jours, les gens le cherchent au village. Qu'est-ce que le gars a fait quand il est sorti du bled, de la bourse, le gars a libéré son fusil et pour éviter que je tue encore les singes quoi, je te fais guiller mon fusil. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand le gars passe, il trouve qu'on a tué un singe dans le bled, il se met à pleurer, oh mon Dieu, tu as encore tué l'élément là, tu as encore tué l'élément là. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous. Waouh, incroyable, ok, c'est parti pour notre histoire. En fait, j'avais mon grand frère, mon grand frère aîné, il travaillait à la Elf en fait, il vendait les trucs, les porcs. Vous voyez des gens qui braisent le porc à la Elf là ? En fait, il faisait ça. Donc, il avait un patron qui lui livrait les porcs à chaque fois. Donc à chaque fois, il prenait, quand il finissait de vendre, il donnait de l'argent. C'était comme ça. Mais un jour, il est allé, comme d'habitude, pour donner de l'argent, le patron lui dit, mais pourquoi à chaque fois tu me donnes de l'argent, je n'ai plus besoin de ton argent. Il a dit, mais comment ça ? C'est normal que je te verse de l'argent. Il dit, non, je n'ai plus besoin de l'argent, tu es une grande personne, donc réfléchis. Bon, mon grand frère, comme c'était quelqu'un de très, je ne sais pas comment on dit ça, il s'est fâché, il a dit, ok, comme tu n'as pas besoin aujourd'hui, peut-être tu auras besoin demain. Il est parti. Donc, il continue à prendre. Il dit, mais prends ton argent. Un jour, le monsieur prend courage et lui dit que, en fait, je n'ai plus besoin de ton argent, je n'ai plus besoin d'une femelle ou un mâle. Il dit, mais c'est quoi ça, femelle, mâle, nanani, nanana. C'est comme ça, à partir de ce moment, il se sont chamaillés. Il a dit au monsieur, je ne vais rien, je ne vais pas te donner l'argent et tout ce que tu me racontes, je ne sais même pas de quoi tu parles et tout et tout. C'est comme ça qu'il a arrêté de prendre, de fonctionner avec le monsieur. Et entre-temps, à la maison, il est avec sa femme et deux enfants à fleurs d'âge. Donc, il disait à sa femme en parabole, comme quoi, si je ne suis pas là, vous allez me manquer, j'espère que tu vas prendre soin des enfants. Sa femme dit, mais pourquoi tu parles des choses comme ça? Il dit, non, nous sommes tous des humains, on va tous mourir, donc je ne te prépare déjà et tout et tout. Sa femme ne comprenait pas. Donc, après, un soir, il était, il rentrait, fait ses achats, comme toujours. C'est comme ça qu'un camion, vous voyez les cargos, je ne sais pas si ça existe encore au Cameroun, parce que moi, je ne suis plus au Cameroun. Vous voyez des cargos qui portaient des gens 500 francs et on vous entassait, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, il rentrait, fait ses achats, c'est comme ça que le cargo est venu le bousculer au bord de la route. Le cargo a bousculé, lui, et trois étudiantes. Donc, lui, il est décédé sur le coup et une étudiante aussi, elle a eu les jambes coupées dans les os qu'on a ramenées à l'hôpital. Et c'est comme ça, pendant qu'on faisait son deuil au village, son patron et certains de ses collègues sont venus. Ils disent que, avant qu'on enterre, ils ont besoin de faire si c'est quoi, quoi, quoi sur le corps. Il y a eu des gars au village, ils ont dit que, vous avez le courage, vous l'avez tué et puis vous voulez encore qu'on vous laisse avec le corps. Ils ont dit, non, c'était les amis, c'était comme ça, comme ça et tout. On a refusé, on les a carrément chassés du village. Donc, nous avons enterré tout, tout, et après, vous savez, quand le deuil finit, on retourne, on retourne, chacun retourne une fois à la maison, les gens viennent visiter pour dire, il y a quoi et tout et tout. C'est comme ça qu'on reste, le patron lui-même, il revient encore avec un billet de 10 000. Il y avait ma mère à la maison et la femme de mon grand frère et les enfants en question. Donc, il revient avec les 10 000, il dit à ma mère qu'il vient, il vient, il vient faire ses condoléances et tout, il dit à ma mère qu'il a besoin de donner les 10 000 à la femme de mon frère. Ma mère dit, pourquoi tu dois donner 10 000 à la femme de mon frère, à la femme de mon fils? Il dit, non, non, c'est comme ça, avant de mourir, je le devais les 10 000. Ma mère a dit, non, on ne va pas prendre tes 10 000, rentre avec tes 10 000. C'est comme ça, comme mes grands frères étaient aux alentours, on a commencé à le taper, tout ça, comme un bandit, taper parce que c'était trop en fait. Donc, je ne sais pas, il voulait carrément prendre encore la femme et peut-être avec les 10 000, il devait encore prendre la femme et peut-être les enfants. Donc, il a forcé pour donner les 10 000, on a pris ces 10 000, on l'a mis ça dans sa poche, on l'a bastonné très bien. Voilà, c'était ça. Donc, c'était pour dire que la sorcellerie existe vraiment donc on doit faire attention. Il ne faut pas, les réunions qu'on fait, on entre dedans sans savoir vraiment la base et tout. Voilà, parce qu'en dehors de ça, il faisait des réunions, on ne l'avait jamais dit que c'était compliqué. C'est au fur et à mesure qu'il s'est rendu compte et voilà, c'est comme ça, sa vie est partie et tout. Donc, c'était ça mon histoire d'aujourd'hui. C'est parti. Ce soir, on va dire un conseil à toutes les mamans qui ont des enfants. Il y a une histoire vraie que je vais raconter qui s'est passée sur une petite fille qui n'a même pas encore 15 ans. La petite est gardée par la soeur de son papa et elle est martyrisée. Mais le père ne réagit pas. Il ne dit rien. Mais la maman, elle inquiète pour sa fille. La petite avait fait, elle a fait des rêves deux fois. Elle a fait des rêves deux fois où elle est entourée des hommes habillés en noir. Mais la maman est chrétienne, elle prie beaucoup. Elle est habillée, les hommes étaient habillés en noir dans le rêve et ils étaient entourés d'elle. Mais la petite me dit, la petite raconte à la maman en disant que ils étaient en train de la frapper, sérieusement en train de la frapper et elle, pendant le songe, elle dit qu'elle priait pendant qu'elle était au milieu de ces personnes. Elle était au milieu de ces derniers, elle priait et dans le rêve, elle pouvait voir comme une grande lumière qui est apparue qui est venue la prendre. Elle a fait le songe deux fois. Et lorsque la petite est partie chez la maman, la maman l'a récupérée pour les fêtes de Noël, après deux jours d'être arrivée, ça faisait peut-être deux semaines qu'elle a fait le rêve, elle a eu le palu. Mais là-bas, elle ne l'a pas amenée à l'hôpital et quand elle est venue chez la maman, la petite vomissait le sang. Lorsqu'elle vomissait le sang, la maman l'a amenée du jamal à l'hôpital. Quand elle l'a amenée la petite du jamal à l'hôpital, c'était accompagnée des prières, des prières, les prières, les gens de l'église qui priaient. Parce que la maman savait que ce n'était pas un cas physique, mais c'était non seulement spirituel, mais physique en même temps. Donc à la maman, elle restait dans les prières à l'hôpital, on a détecté, on a trouvé une infection et un palu sévère. Bon, la radio, la petite est sortie idem. Bon, c'est un conseil que moi je vais donner à maman ce soir. C'est pour dire quoi ? Quelles que soient les bêtises que vos enfants peuvent faire, quelle que soit la manière dont le papa de l'enfant peut se comporter, il n'est pas bon de donner l'enfant au père. Il n'y a rien de merveilleux que garder son profond soi-même avec ou un bon ou un mauvais comportement parce qu'il n'y a que la mère qui peut supporter le comportement de son enfant. De là où on part, on ne sait pas le vampire qu'on peut donner à un enfant, on ne sait pas les maladies mystiques qu'on peut donner à un enfant et quand l'enfant reviendra vers vous, vous allez peut-être remarquer que l'enfant va perdre la vie ou autre, on va forcément mettre la faute sur le parent. Donc, chère mère, je vous conseille de garder vos enfants vous-même. C'est une histoire vraie que je vous raconte qui ne date pas de loin, ça s'est passé en 2021. Et la maman a fait une erreur parce que malgré les bêtises de l'enfant, elle a encore renvoyé l'enfant là-bas et je vous assure que l'enfant subit des mauvaises choses, atroces. La maman enregistre toutes les conversations avec l'enfant et elle conserve les messages au WhatsApp. Donc, vraiment, gardez vos enfants, surtout lorsque vous avez des filles et la communication avec vos filles. Soyez comme des copines avec vos enfants. Quand l'enfant vient vous dire des trucs, ne négligez pas ce que l'enfant vient vous dire. Prenez ça en considération. Ne prenez pas ça au deuxième, au dixième degré pour faire un problème, mais prenez ça en considération. Essayez d'analyser l'histoire que l'enfant vient vous raconter. C'est très important les mamans. Donc, DMG, c'est... Vous avez entendu ça ? Waouh ! Vous avez le couteau connu de l'histoire. Je tenais à raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je vais intituler cette histoire mon accouchement difficile. En fait, je vivais avec ma grande soeur. C'est mystique, non ? C'est accouchement difficile, parfois, c'est comme ça. Vous allez comprendre. OK. Je vivais avec ma grande soeur. Elle m'a élevée. Bon, c'était elle qui m'a élevée et tout. Et j'ai fini mes études. J'ai soutenu il y a quatre mois. Donc, je suis tombée enceinte et tout. Donc, ma grande soeur disait, non, ce n'est pas normal que tu puisses tomber enceinte. Elle ne connaissait pas le fait d'être enceinte et tout. Alors, pendant l'accouchement, c'est la partie qui va être intéressante. Pendant l'accouchement, j'ai eu des complications et j'ai presque laissé ma vie en quelque sorte. Donc, du coup, généralement, comme on dit, la tête du bébé est sortie. Tout va bien que le bébé serait là dans quelques minutes. Mais, bizarrement, lorsque la tête du bébé sort, le corps de l'utérus se réferme. Donc, la tête du bébé reste bloquée, en fait. Et du coup, j'ai dû subir une opération. Après, le médecin disait que non, il ne comprenait pas ce qui se passait et tout. Il a fallu subir une intervention sur J.K. histoire de libérer le bébé moi-même. Alors, une autre chose encore bizarre s'est produit. en allant en salle d'opération, comment on appelle ça? Lors de placer l'anesthésie, ça ne passait pas, ça n'agissait pas du tout. Donc, on était là, on demandait, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? C'est bizarre qu'on t'injecte l'anesthésie pour une césarienne et que ça n'agit pas du tout. Le médecin ne comprenait rien et moi-même aussi. Donc, ils ont attendu quelques heures plus tard et ils ont encore réinjecté l'anesthésie. Mais nous, ma médecin allait demander à ma grand-sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est un cas vraiment qui me dépasse. Donc, malheureusement, j'ai perdu le bébé parce que c'était compliqué pour lui et tout. Elle disait que non, si c'est moi qui ai financé tes études et j'ai payé des millions, soit vous mourrez ensemble, soit entre vous deux quelqu'un doit mourir. Et donc, et voilà quoi c'est la petite histoire. Waouh. Écoute, encore une autre histoire. Bon, en fait, je vais dire quoi sur une histoire que je vais raconter et par la suite j'aimerais avoir un peu des éléments, des réponses. Bon, des conseils en fait. Je suis au Gabon. Donc, au jour de mon anniversaire, c'est le 21 de ce janvier. Je partais à Progé-Import faire des petites courses là. et en allant, je croise une dame, une maman. Elle m'arrête. Elle avait des sachets, genre, elle avait fait ses courses. Et là, elle me dit, bonjour, ma fille, je dis bonjour, maman. « Tu sais que tu es jolie. » Je lui dis merci. « Tu es polie. » Je lui dis encore merci à la dame. Et elle me dit, « Ma fille, pardon, ça fait deux semaines, je n'ai pas mangé. est-ce que tu peux me donner quelque chose ? » « Je veux aller manger avec mes frères. » Je regarde à côté de la dame, je vois qu'elle a fait les courses. Comment ça s'est fait et qu'elle peut faire les courses ? Et par la suite, elle me dit qu'elle n'a rien. Je regarde la dame, je dis non, je n'ai rien. Elle me dit, c'est juste le geste qui compte ma fille, même une pièce. Attends, tu veux manger et tu me demandes une pièce. Avec une pièce, tu vas faire quoi ? Je dis bon, non, je n'ai rien. Je parle. Samedi dernier, j'arrive au stade. Je tombe sur une autre maman qui me cogne. Elle avait les yeux en main. La maman me dit, bonjour ma fille. Je dis bonjour, elle dit, on dit bonjour maman. J'ai dit bonjour maman. Elle me dit, c'est bien ça, tu es polie. J'ai une fille bien. Tu rayonnes. J'ai dit merci. Donc, je vais partir. Elle me bloque. Elle me dit, ma fille, s'il te plaît. Ta maman n'a rien. Elle avait besoin de quelque chose. Elle avait les yeux en main. Elle avait peut-être cinq yeux en main. Ta maman n'a rien. Elle a besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux me trouver même une pièce de 100 francs ? Je me suis choquée. J'ai dit, ah, dans mon cœur, je me dis, mais comment elle peut acheter les jus mais la brine de 100 francs ? C'est bizarre en fait. J'ai dit à un moment que non, je n'ai pas de pièce. Mais si c'est pour compléter les jus, ce n'est pas grave. On va aller à la caisse. Elle a dit, non, 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 je veux que tu me donnes ça là. J'ai dit, non, je n'ai pas de pièce. J'ai un billet et c'est le seul billet que j'ai. Elle me dit, ok, ce n'est pas grave. Et du coup, je suis partie mais après, je suis restée un peu choquée que ça fait deux fois que je rencontre des mamans qui me demandent de l'argent sachant que ce pourquoi elles me demandent de l'argent, elles en ont déjà et elles nous demandent que des pièces sont faites. Et c'est ce qui me chante. Voilà pourquoi je voulais avoir un peu les éléments de conseil, savoir si j'ai bien fait ou j'ai mal fait parce que je me dis qu'elles sont certaines dans nos besoins et je refuse ou encore c'est Dieu qui me parle de quelque chose. C'est pourquoi je voulais monter. Voilà ce que j'avais à dire. Ce sont des sorcières. Ce sont des sorcières. Elles savent ce qu'elles ont dû faire. Évitez-les. Dites-moi ce que j'avais passé.